Ce moment de lecture avec quatre poètes, on ne se voit pas, il y en a quatre, il se trouve que Camille Loivier ne peut pas venir. Elle a des problèmes de santé et elle n'a pas pu venir. Et c'est moi qui lirai des poèmes de Camille tout à l'heure. Sinon, Paola Pigani, Isabelle Courteau et René Saint-Éloi qui clôturera la lecture. Donc, tout simple, c'est un moment de lecture, un peu comme une anthologie à voix haute. On tourne les pages et on se laisse entraîner dans certains univers plus que dans d'autres. Vous allez voir ce qui vous arrive. À chacun, il va arriver des choses différentes. On commence par Paola Pigani qui vit à Lyon, qui est née en France de parents italiens. Et c'est important de pouvoir le dire aussi avec nos amis du Québec. Donc, Paola, elle est poète et romancière. Elle a exercé le métier d'éducatrice avant de se consacrer entièrement à l'écriture et aux rencontres littéraires. inspirée par le monde rural, celui de ses origines. Elle aime aussi écrire sur la ville, le déracinement, la photographie et la peinture. Parmi ses derniers livres de poésie, la chaise de Van Gogh, qui était en 2020, et la renouée aux oiseaux en 2019, les deux à la boucherie littéraire. J'ai oublié si c'est une maison d'édition de Ronalp, mais je ne sais plus où exactement. Ce n'est pas plutôt de la France ? C'est le Luberon. Voilà. Et puis, aussi, la passe du vent, le cœur des mortels, et puis aussi, je le vois ici, Andovina, par exemple. Donc, la passe du vent, pour nous, c'est Thierry Renard, qui est notre président aussi. Et donc, voilà, c'est là. Et je souhaite quand même indiquer qu'il y a un dernier livre qui est sorti en 2021. C'est un roman. Il y en a plusieurs de sorties. Paola, on a vraiment plusieurs. Et le dernier, c'est Et il dansait le dimanche. Et voilà. Mais elle est là pour la poésie et elle va nous lire. C'est à tout. Des extraits de La chaise de Van Gogh. Une chaise vide, le temps immobile à quatre pattes, l'absence longe le bois piqué de verre. Il entre et sortent des souvenirs de rire. « Tu te rends compte ? » me disais-tu. « Quoi, papa ? » « Tu te rends compte de la vitesse du vent qui passe entre les barreaux de chaises ? » Le mot « Rire » n'a pas de sens, pas de point cardinal. Un son monte et descend, s'éparpille. Le rire est à paille. Il vient du soleil récolté, ta litière, où tu laisses la fatigue des jours heureux. Une autre chaise dans la chambre numéro 5 d'une auberge à Auvers-sur-Oise. Vincent Van Gogh a vécu là ses 70 derniers jours. Je le vois chevaler sur le dos. Je le vois courber le corps en avant, creuser la lumière, extirper la couleur des blés. Le blé est mûr à jamais. Le noir, des mangeurs de pommes de terre, des gestes empâtés d'ombre et d'inquiétude. Les pluies, les brouillards des Flandres étreignent votre jeunesse, la prive de lumière, de ce jaune à naître, de ce jaune de blé mûr, des tournesols et du colza. Vincent, Lino, vos yeux trop clairs. Avant l'avènement du ciel, avant l'avènement du soleil, d'un geste l'autre pour les retenir, le son du peintre à tes mains et le regard de Vincent dans l'émanation de la terre. Retenir ce qui tremble, ce qui se consume, même la douleur. Planter aux quatre coins de la toile, le ciel débrouillé d'espérance, une lumière sans voile, le soleil expectoré. L'infiniment vivant en sueur, des gestes longs vers la bête, la herse, les volets d'arbres à fendre, sans chérir la forêt qui en sert les terres non acquises, les terres empruntées, les années sans avoir. Le monde, pour moi, part de tes épaules pour descendre à tes pieds, laver devant la porte dans une bassine en émail, une eau de foin, de quoi faire la minestre. Mais non, tu la jettes en riant sur le jasmin qui a toujours soif et tu chantes « Yo sonum povero negro » tu en mets plein de tes savates. Tu dis « cuivre » avec le haut de l'or, ça roule en bouche, c'est heureux à dire, le cuivre, ça vaut cher. Tu épluches des câbles électriques, les tresses en font des fagots, tu les mets à part, tu pèses avec l'argent gagné, payer les dettes, acheter un arpent de cailloux aux cosses, l'alchimie du rêve, changer le cuivre en terre. À l'auberge d'auvers sur oise, on a gardé la chaise de Vincent. Passé l'ombre, tout reste vivant. Lui, les blés, toi, les blés, lui, le ciel, toi, le ciel, lui, la louette, toi, la louette, lui, la tristesse, toi. Il aurait aimé tes colzas, il a peint ses mangeurs de pommes de terre, l'obscurité à pleine main, la terre qui donne, les tournesols, leur marée de soleil, ou le couchant sur leur tête inclinée, soulève un dernier voile de paix. Toi, tu arraches les doutes et les pommes de terre à plein sac, des aveux de bonheur à la nuit tombée. Vincent, Lino, quelle solitude s'engouffre entre les arbres, les champs qui tremblent, empoignez la lumière, forcez le jour, résistez. Ce qui est clair, les blés, votre demeure, les blés, votre demeure. Mourir en France, vos baisers à la terre, la vie plantée là, même à l'envers, du froment, du maïs, du sorgho, les couleurs bien en chair pour que gagne la lumière, que suffise le ciel sur tant de douleurs, et de beauté. Je vais vous lire quelques textes de la dernière anthologie du printemps des poètes que Thierry Renard et Bruno Doucet ont intitulé l'éphémère 88, plaisir fugace. Du printemps des poètes. Oui, on peut le redire. La thématique de ce printemps des poètes. Le jour va et vient, le jour infatigable, comme l'araignée verte qui descend du figuier, s'enfuit sur ton poignet et remonte vers l'infini. Tâche d'être là, toujours, entre son fil invisible et la preuve qui irrite la peau. Le soleil se rit de nous, l'éternité en grains entre les plis de nos peaux, une pelletée de cris d'enfants au dehors. posons-nous là, aujourd'hui, dans ce creux sans durée où il fait chaud et vivant. L'osmie façonne sa galerie éphémère. La tourterelle s'enroule à toute heure. Sans elle, on filerait du mauvais coton et des silences sans qualité. Suivons encore la longue promesse de l'herbe jusqu'au bleu, jusqu'au ciel nouveau-né. Lumière promise, perdue, revenue, tremble encore avec le vent, les fougères, les feuilles du peuplier. À l'heure où sur les vitres froides, l'or du jour n'est plus monnaie courante. À l'heure où, pauvre, parmi les pauvres, nous voudrions une seule présence. Lumière se perd, Lumière promet, Lumière revient. Merci. Merci. Maintenant, nous allons entendre Isabelle Courteau, qui a créé en 2000 et puis qui ensuite a dirigé le Festival de poésie de Montréal, ceci jusqu'en décembre 2021, moment où elle a pu prendre sa retraite et se dire qu'elle allait se consacrer encore mieux et plus à l'écriture. Poète, elle a publié trois livres chez l'éditeur L'Hexagone, L'inaliénable, Mouvance, Ton silence, et puis ensuite, À la lisière du monde, aux écrits des forges, ces deux éditeurs étant des éditeurs québécois. Et dans une collection qui s'appelle Plie, elle a signé Silence en collaboration avec un peintre, François Vincent. Et elle le publie dans diverses revues de création au Québec et à l'étranger. Et nous l'entendons sur des textes dont elle nous dira d'où ils viennent. Françoise, alors des textes inédits, certains ont été lus samedi, d'autres sont lus pour la première fois. En deux petites séries, Une étrange clarté. De cent chemins possibles qu'il n'y en ait un seul, celui de la luminescence du mot à venir et tenu du souffle à contenir l'insondable. Remuement dans le sombre, la clarté devenue étrange, ré-souvenir il y a si longtemps, mais quand y a-t-il eu déjà cette clarté ? Seul un très léger souffle remue les plus hautes branches dans une respiration du ciel et de la mer. Et les fausses idées craquent en l'air comme la coque d'une noisette. La rivière coule à tes pieds et tu préfères la lumière d'hiver. Vertige de mélancolie descente en soi, dédoublement. Une journée grise qui, comme un chant triste, permet l'accord avec soi-même. Tu me diras comme la confiance fait son lit avec le temps qu'il faut pour s'y étendre. vapeur d'eau noire sous l'argenté de la lune s'enfoncer dans le rêve sous la forme du verbe. Eau, pluie, bruine, à l'eau terrestre, la tiède humidité et l'absence de brise conserve à l'air ses parfums d'une densité telle qu'elle confine à la matérialité. Burin, écrire comme buriner, briser la surface. Le courage s'insinue dans chacun des intertices du jour comme la lumière s'augmente en saturant toute chose sans distinction de qualité. Arrassement du corps et de l'esprit au milieu de cette opulence particulière, celle que l'on jette au déshérité. Sous les yeux le même frémagogue le lac en ce mois de mars l'acide d'eau et de neige pareille aux étendues interstellaires. Corneille, Bernache, Goéland ou Mouette pour la terre qui s'éveille de rares insectes survolent les plates-bandes renaître enfin à l'infini comme en creux au sein de la large vasque parmi les monts bleus dominés par l'orford. Un proche a disparu. Cette présence en allée fait souffrir et ce n'est pas ce qui a été vécu et dont nous savons qu'il ne reviendra plus mais les espoirs demeuraient. Tout est suspendu dans la confusion puis se remet à vivre le monde à l'envers. Le monde à l'envers nous fait sentir ses pointes bouleversées que nous sommes. La neige tombe paisiblement dans la ruelle et les stationnements vides aucun autre mouvement. Les arbres plus que centenaires voient leurs branches s'épaissir de cette mousse qui adoucit tous les contours. Les toits des vieilles maisons du centre les corniches les cheminées laissent à la nouvelle tour d'un grand hôtel donc la nouvelle tour d'un grand hôtel à une ridicule hauteur. Il est totalement blanc le ciel. Visage nu Un mot pour se tirer de l'absence de soi et du monde Un mot jamais seul mot par mot liaison au réel Les mots d'une phrase qui commence étrange monde comme les doigts se déplient la paume s'ouvre découvre l'autre dans sa pleine existence Au milieu de la forêt l'arbre tombé au bout de son âge n'a pas tout donné encore Se démembre ses dernières branches puis s'effondre son tronc au creux d'un lit de feuilles brunes Cette vie en allée comme suspendue un temps au-dessus du sol ne disparaîtra que peu à peu Le désenchantement peut être une libération importe alors cette profonde sensation peine ou joie Retournement sur soi l'enfance comme antique révélation Quelques feuilles rouges tombées au sol puis un rameau tout à la cime d'un érable choc à l'annonce de la fin de l'été Nuages dans le vent de septembre Ciel désengorgé visage nu à la lumière nouvelle Merci Camille chinois mais les chinois donc elle enseigne bien la littérature de langue chinoise Elle est aussi traductrice de poésie notamment de poésie taïwanaise et elle a dirigé Neige d'août de 1999 à 2016 qui était une revue de poésie où l'Asie rencontrait l'Europe et parmi ses dernières publications d'Abandon aux éditions Five Yoc en 2021 Swift chez Isabelle Sauvage en 2022 et Cardamine chez Tarabust en 2021 donc je vais faire de mon mieux donc les poèmes sont extraits du recueil Cardamine La fin de l'hiver est peut-être le seul moment de l'année où l'impression que je garde du jardin correspond à ce qu'il est Terre grise aux arbres dénudés rivière rapide jonc sec lumière pâle lumière pâle Hiver Dans le jardin d'hiver perdu au milieu des terres endormies des branches nues sous le ciel gris sont seules enchevêtrées elles attendent la sève souple sous les vents forts bois mort qui tombent le vent a détaché les brindilles au bout des branches fragiles et sèches entremêlées il a fait de l'arbre une forme plus simple moins offerte au nid un tas de fagots quelques brindilles brins clairs de l'arbre par terre en vrac les feuilles séchées se décomposent ce qui reste entre lentement dans la terre est-ce pour elle une différence une feuille perdue dans un feuillage une feuille perdue dans la terre au manque de ce qui est en retrait absorbé par le sol frôlé par l'ombre laissant le branchage sec absence de ce qui devrait revenir qui fait effort vers le vide et s'élève en nuit j'aimerais rentrer dans la terre mettre les mains dans la terre est-ce cela pour les doigts poussés ? tu creuses un coin depuis des années à l'abandon tandis que je ramasse un peu de terre ductile à force de se pencher ou de chercher vers le bas ce qu'il y a d'obscur quelque chose remonte qui se prolonge en soi pesanteur qui aspire depuis le fond à cette masse compacte que seule traversent les ombiliques tu aimerais rentrer dans la terre mais comment que trouverais-tu de repos ? rentrer à l'intérieur de ce qui ne se laisse pas briser continuellement reconstitué dans le remuement ? les pattes qui escavent de chaque côté du mufle topier trouvent l'air et le poil soyeux brille tu creuses les monticules percées menant aux galeries les attrapes à la main très vite elles sortent pour replonger aussitôt quand l'odeur de la terre noire fine pauvre des jardins de ville monte après la pluie je perçois le tout début de ce que pourrait être le besoin d'y pénétrer j'aimerais rentrer dans la terre est-ce pour l'opacité de disparaître dans le calme du soir ombre qui glisse s'enfonce à l'intérieur du sol par palier qui y a-t-il dans la terre que je ne vois pas ou bien s'agit-il d'épaissir d'être si lourd que l'on ne puisse plus se soulever et que l'on ne se suffirait d'être une herbe on s'enfonce à la chaleur profonde du sol vers les tout débuts vers les milliards d'années accumulées par strates contenant des ossements des coquillages des villes entières des formes de vie oubliées abandonnées c'est dans l'hiver du jardin qu'il existe encore un retrait un monde assouvi j'aimerais rentrer dans la terre dans son silence basculer dans une sorte d'évanouissement car le mouvement doit être souple sans contrainte on ne sait pas il suffirait de se rétracter entrer à l'intérieur loin d'un avalement une graine que l'on pose avec précaution recouverte d'un léger toit de terre pour qu'elle s'enfonce et s'étire l'envie de rentrer sous terre je peux la comprendre se faire petite disparaître quand il n'y a plus d'autres moyens pour se fuir la terre s'ouvrirait et l'on pourrait passer on voudrait ne pas être vu on ne se laisserait pas traverser par un regard qui vous perce à jour si l'on pouvait tant le poids d'une pensée vous enfonce nul besoin de se cacher quand on n'existe pas plus qu'une ortie écrasée nous ne sommes rien on ne compte pas nous les plantes reléguées au rang de plantes qui n'avons rien à dire pas d'être non plus et qui recherchent inlassablement ce retrait cette mise à l'écart pas un regard ne se pose avec attention les regards que l'on croise sont vides est-ce que nous n'existons pas est-ce qu'il ne voit pas on prend notre place le rôle qu'on nous alloue le rôle qu'on nous alloue n'est pas le nôtre cette beauté n'est pas la nôtre je ne sais pas ce que vous voyez c'est alors que nous confions aux champignons notre mémoire car au fond de la terre ils se souviennent les plantes ne viennent pas vers nous elles restent sur leur garde nous ne les comprenons pas il est si facile d'exercer une pression sur elles mais c'est alors qu'on ne peut plus les atteindre approchez-vous et tout simplement nous vous accueillons parfois on ne les voit même pas personne ne nous les présente elles sont là très humbles mais il suffit qu'on nous laisse seuls avec elles le dedans un peu retourné sur le dehors pour que l'on perçoive leur vie entière à côté elles savent parfois nous rappeler du fond de nous-mêmes comme le peut un livre une lettre sur une feuille de papier on est au fond des âges et le temps se soumet les plantes peuvent-elles s'émouvoir nos vies leur sont indifférentes en même temps elles restent à nos côtés la pierre lisse à force d'être piétinée est émouvante son halo de mémoire nous touche le moindre objet bout de papier chiffon le lierre partout s'agrippe peut-être ce que l'on recherche est-il cette absence de peine elle est tout le repos dont on a besoin dans le soir dans la nuit c'est-ce que l'on recherche est-ce que l'on recherche Il est l'auteur d'une quinzaine de livres de poésie. En 2003, il fonde à Montréal les éditions Mémoire d'encrier, devenue la référence pour une littérature de la diversité. Parmi ces derniers recueils, je cite celui qui, pour nous, est peut-être le plus facile à acheter. « Nous ne trahirons pas le poème et autres recueils » aux éditions Point en 2021. Donc voilà, une anthologie de textes qui sont parus au Québec et qui maintenant, l'anthologie, est parue en France. C'est ce qu'il y a plus facile peut-être pour nous. Sinon aussi, un récit qui est sorti en 2022, donc très récent. « Quand il fait triste, Bertha chante » aux éditions Héloïse d'Ormesson. Et je dois dire qu'en tant qu'éditeur, Mémoire d'encrier, on doit, à son travail d'éditeur, des livres comme ceux de Joséphine Bacon et « Je m'appelle humain », dont certains ont pu voir au cinéma dimanche, un film où il est question de ce livre-là. Et puis, il y en a d'autres qui ont pu voir aussi un livre qui s'appelle « Quissipane », un livre de Naomi Fontaine, qui est aussi un livre qui est sorti chez Mémoire d'encrier et qui a donné un film qui a été présenté aussi en amont du festival. Donc, merci aussi à l'éditeur. Le poète. Merci. Merci beaucoup. Je ne suis pas un guerrier. La guerre n'est pas mon métier. Je ramasse mes visages, fais le tour de la maison pour ancrer le souvenir Le pioguier avance, ondule mes sens Aux profondes Je saute cailliment M'endorville Me réveille forêt Marron J'habite infini La nuit Les métamorphoses Je suis un être humain Je m'appelle Volcan Signe les tumultes liquides Fenêtres sur bleu Tilleul de la cour Colline contre colline Je marche Brindy Forêt boréale Je compte mortel Parmi les mortels Je dis humain Au carnaval des ombres Visage contre visage Visage contre visage Ni moins triste Ni moins idiot Qu'un autre La joie au poumon La colère au viscère Le soleil bat le tambour Dans ma tête D'où mon rire Extravagant Je m'appelle Saint-Éloi Vous demande De pardonner Mon empressement À faire votre connaissance À vous encombrer De mon nom D'un point J'ai rendez-vous Avec l'histoire À Jérémie Trois ouragans Matins M'attendent Une bague dans la rue Se souvient à peine Du sable Tangle la rumeur Brille de villes cassées Ménue du désastre L'espoir Renonce à l'espoir La mer étale Montre ses grands chevaux Avec les mêmes malheurs Avec les mêmes flots La ville payait la mine La misère Avait bandeau J'avais l'œil crevé De l'œil des miracles Je voulais m'approcher De la rivière Joie mêlée au rire des gosses La terre abdiquait La terre résistait On ne sait pas Pour les œufs On ne sait pas Pour les fruits On ne sait pas Pour les céréales L'avocat Ce sera Dans trois ans M'a dit l'hôtesse Au petit déjeuner Je voulais écrire Un roman Pour ne pas m'arrêter Au poème Au cœur du poème Des épines sont plantées Les regards des enfants Coulaient Café amer Je me dis À moi-même Oh, ombre et défaite Il faudra bien Un jour Que je donne Il faudra bien Un jour Que je dorme Pour retrouver Le corps De mes amours Quand ma mère A fermé les yeux J'ai demandé Au soleil De ne jamais rentrer C'était au mois de janvier Un mois de bois mort L'hiver A force d'hiver Enterrait les arbres Moi aussi Je suis mort J'ai déposé Au fond du puits Mon humanité Je n'ai plus De statut Je suis un squelette Qui ne se souvient pas De son cadavre On peut renoncer On peut protester On peut abandonner La partie Comme je suis un mendien Le monde m'avait tenu Pour mort Comme je suis un mendien C'est plus facile De renoncer Et de mourir Ma mère m'appelait Gouverneur Ma mère m'appelait Aviateur Ma mère m'appelait Amour Amour Détrompez-vous Je n'étais ni gouverneur Ni aviateur Pour ma mère Mon prénom et mon nom Était Amour Une mère Dente les bourrasques Pour que le fils Soit ciel bleu Ma conscience Vagabonde Ma conscience Je n'étais Qu'un mendien Je jouais Avec un morceau De soleil Traversais heureux Les ports Les villes Archipels Mes îles de papier Dérivaient Je me confondais Avec la porte Du temps Je me confondais Avec le cercle De la lune Je me confondais Avec le rire Des lilas Je disais Pain Celle Eau Jamais je ne renonce Jamais je ne ressemble À mon visage Je ne suis jamais Ce que je suis Mon identité Larguée Au havre Des océans Nul n'est une île Nul n'est une île Dans la corvée Des décombres Nul n'est une île Dans la fragilité Des vagues Sur les rives Sur les rives Du Saint-Laurent J'ai misé Belle ma part La plus prospère Un pays Est à naître Dans les lacets Du jour J'ai offert Mon bout Le plus somptueux À la neige Qui mord Mes jours Comme un grand Comme un grand Soleil Doux C'est désormais Dans la confusion Des choses simples Que j'existe Je suis Provisoire Mon amour Et puisque j'aime Je dois désormais Comter Avec la mort Dans les rivières Des brisants S'allument Les puits D'étoiles Mes yeux Ont éteint L'ivresse Des flots Fugacité De mes faucilles Transparence Des lignes De la main Je suis devenu Mortel Comme la plante Asséchée Je vais lire Je vais lire Quelques extraits De quand il fait Trisberta chante Exagérer Ici on exagère Le verbe exagérer Te ressemble Comme les verbes Aimer Mon rire Raconté La maison J'achèterai des fleurs Pour commencer le jour Je dirai honneur A la vie Je demanderai Au vent Et au courant De répondre Respect Ici On exagère Cette phrase Toute simple Est faite Pour ancrer L'amour La folie L'amitié La nécessité Du poème La mélancolie Et la volupté Ici on exagère Pour grandir Le ciel Pour grandir Le réel Et s'abriter Contre la peur Pour que tout Grimpe Comme ces plantes Qui persistent A percer le plafond Et à toucher La lumière Je me caserai Au plus fort De la solitude Qui m'étreint Dense Et insolente Il y aura toujours Fraîche Et franche L'image de toi Fleur Coquelicot La vérité Est que La joie Existe Comme la mort Le verbe tombé J'exige du verbe Tomber La lenteur Dans ma tête Je déjoue Les mots Tourne Avec Les phrases Je crie Magie La parole Charrie Tout ce qui tombe Tomber En amont Tomber En enfance Tomber Dans les pommes Tomber Du ciel Bertha Bertha Tombe Et monte Laro Tout ce qui tombe Aspire à monter Bertha Est déjà loin Et nous sommes encore Sur la terre Elle nous regarde De son bout de ciel Et nous sourit Dis-moi Dis-moi Bertha Un autre soleil Te réchauffe-t-il Laro Et la joie Est-elle si grande Que retentissent Les trompettes Danses-tu Chants-tu ton chant Les yeux fermés Places-tu Tes deux mains Sur tes seins Détachant Chacune des syllabes De ton air J'y J'y aime bien J'y aime ici J'y aime l'autre bord J'y j'y aime bien Y a-t-il des juges Laro Pour contrarier Tes pas Cavales-tu libre Dans ton monde Pleine de toi-même De tes rêves Et de tes silences Personne n'a besoin De savoir De quoi est faite Ta vie Il n'y a plus De secret Nos astres Et nos regards Se croisent En attendant Promets-moi Une chose Tu reviendras Frapper À la fenêtre Et te promener Dans le jardin Entrer dans mes rêves Berce-moi Encore Comme quand J'étais ton petit Bout de chou Et que Tu me chantais Dodo Dodo Petite moins Dodo Dodo Petite moins Promets-moi Que tu seras Mon ange gardien Ne t'en fais pas Je ne boirai pas Les os sales De la savane Je ne salirai pas Je ne salirai pas Mon âme Je ne serai Ni notable Ni banquier Ni officier De l'état-major De la débrouillardise Au pays pourri Les rois blessés Ne m'atteindront pas Je me tiendrai loin Du siècle De la haine Et du mépris Tu seras Ma lumière Et mon rire Sauvage Je ramasserai Mes ombres Je serai ciel Je serai azur Je serai nuage Je disparaîtrai Vivant Comme toi Je m'en irai Et reviendrai Selon les saisons Je me ferai Présence d'algues Mal de mer Flux Et reflux De mes tourments D'exister Merci Applaudissements Alors je tiens à faire Un remerciement aussi A Isabelle Isabelle Courteau Qui donc a dirigé La maison de la poésie Et le festival de poésie De Montréal Et que j'ai rencontré Très régulièrement Sur les moments De mes pots Donc Je ne sais plus Comment ça s'appelle La fédération internationale Des maisons de poésie Et donc C'est là Qu'est née L'envie De cette édition Cette année Avec les poètes Du Québec Donc voilà J'avais envie De finir Avec ce remerciement Particulier De la fédération internationale Merci. Merci.